Hey les guys, j'espère que vous allez bien. C'est XeGenova et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me hype beaucoup beaucoup trop. On va parler dans cette vidéo de l'archive infinie. Je vous ferai également une vidéo test de celle-ci dans les plus brefs délais. Avant de rentrer dans les détails, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver en stream sur Twitch de 19h à 22h. N'hésitez pas à lâcher un petit follow, ça fait carrément plaisir. Alors pour parler du lieu qui sera sans doute ma deuxième maison, il faut savoir que ces archives sortiront le 30 octobre sur PC et le 14 novembre sur console. Un point très intéressant à prendre en compte et qui en ravira un grand nombre je pense, est que ce contenu sera entièrement gratuit. Pas besoin de DLC, d'extension, de ESO+, tout le monde aura accès à ces archives infinies sans débourser le moindre centime. Il y aura tout de même certes des avantages à être abonné à ESO+, comme par exemple un gain de 10% d'XP supplémentaire dans les archives et 10% supplémentaire sur le gain de fortune d'archives, une toute nouvelle monnaie uniquement utilisable et obtenable dans celle-ci. Donc ces infos sont ma foi plutôt cool. Mais les archives infinies, c'est quoi finalement ? Et bien c'est tout simplement un donjon, mais comme le dit le nom, INFINI. La seule fin disponible et atteignable dans ce donjon sera la mort. Mais ça ne sera pas réalisable à 4, non. Ici on parle d'une instance en solo ou duo. Vous pourrez décider d'y aller seul, seul avec un compagnon ou bien avec votre meilleur acolyte pour tenter d'aller le plus loin possible. Chaque fois que vous rentrerez dans cette archive, cela vous fera découvrir une expérience différente et unique, puisque chaque combat seront générés aléatoirement. De ce que j'ai compris, on peut voir ça comme le système des arènes plus ou moins. On va rentrer dans l'archive, on sera confronté à la première arène. Il y aura dans cette première arène trois phases, donc trois vagues de monstres à peu près. Une fois celle-ci vaincue, nous aurons la deuxième arène. Trois phases de monstres également. On passe à la suivante, etc. Et ça jusqu'à la quatrième arène. Qui ne sera composé que d'un boss et qui une fois vaincu, achèvera le premier arc. Au bout du cinquième boss, celui-ci sera propre aux archives, donc on sera sur du boss encore jamais vu. Tous les cinq boss en gros. On passe à l'arc 2 qui aura le même fonctionnement que le premier, avec des ennemis différents, des boss différents et avec une difficulté accrue au fur et à mesure que vous progresserez dans ces archives. Et comme ça jusqu'à un niveau infini. Pour les potentiels classements autour de l'archive infinie, le seul point qui rentrera en compte sera le nombre d'arcs terminés et la progression dans celle-ci. Vous êtes arrivé à l'arène 80 en 8 heures, vous serez mieux classé qu'une personne arrivée à l'arène 79 en 2 heures. Ici la difficulté, comme je vous le dis, augmente à chaque niveau et vous ne disposez que d'un nombre de vies limité. Donc si vous perdez ces vies, vous êtes chassé de l'arène et vous avez perdu. D'où le fait que seule la progression compte pour un éventuel classement. On va parler rapidos d'une petite mécanique assez intéressante. C'est qu'à la fin de chaque arène, vous pourrez choisir ce que l'on va appeler un verset ou une vision. Les versets seront les bonus temporaires qui dureront jusqu'à la fin de l'arène suivante. Les visions, elles, seront des bonus persistantes jusqu'à la fin de votre tentative en cours. Donc lorsque donc elles se termineront, lorsque vous mourrez et que votre aventure dans les archives se termineront. Les visions ne seront obtenables qu'à la fin d'un combat de boss a priori. Ces bonus seront des atouts majeures, à ne pas négliger, à choisir avec minutie. Ils auront un rôle clé dans votre progression. Donc tout ça c'est bien intéressant et méeeega classe. Mais qu'est-ce que l'on gagne dans cet archive ? Alors en premier lieu, 2 l'XP, ainsi que de la bonne thunasse. Vous pourrez également gagner la monnaie spécialement dédiée aux archives. Donc la fortune d'archives. Mais surtout... Oh surtout, des objets de collection, comme une monture, un familier, des éléments cosmétiques et, attention, de tout nouveaux ensembles de classes uniquement trouvables dans celles-ci sur les monstres ou chez le marchand unique de l'archive. Ces sets amélioreront les compétences de classe et apporteront des synergies avec des lignes de compétences bien spécifiques. Pour parler rapidement du marchand unique de l'archive, il ne prendra à priori que la monnaie de fortune et vous proposera des consommables, des objets de classe, des pages de style mais également des bonus uniques pour nos tentatives dans ce donjon démoniaque et ce de manière permanente. Ce qui veut finalement dire que plus l'on fera d'archives et plus nous pourrons nous renforcer pour celle-ci pour de futures tentatives donc atteindre un seuil bien plus élevé. Honnêtement je pense que c'est l'une des meilleures choses à ce jour qui est sorti sur réseau. On a ici une expérience systématiquement unique et différente des précédentes avec de l' xp à la clé, de l'or, des tonnes de récompenses intéressantes et innovantes comme les sets de classe et honnêtement qu'ils aient implanté des sets de classe sur réseau je trouve ça tout bonnement génial. Et qui plus est c'est une activité sans fin qui conservera toujours son lot de fun puisqu'elle sera différente entre chaque run. On peut littéralement y passer sa vie en fait en ayant toujours des choses différentes. Cette activité correspondra aux joueurs voulant simplement chill comme aux joueurs voulant tryhard au maximum pour arriver à l'étage le plus élevé avec son lot de difficultés. Elle correspondra aux dps comme aux tanks ou aux heals puisque c'est une activité en duo donc autant un heal ou tank seront utiles et trouveront leur place aux côtés d'un dps dans celle-ci. Je voulais vraiment préciser cela pour les personnes qui disent systématiquement qu'il n'y a pas d'activité pour les joueurs ne jouant que tank ou heal. Ici l'objectif est d'aller le plus loin possible. Alors deux dps auront certainement moins de chance d'y arriver qu'un tank et un dps par exemple ou un heal et un dps en prenant en compte le fait que la difficulté augmente systématiquement avec la progression. Il me semble en tout cas que l'on a fait le tour de tout ce qu'il y a à savoir sur ces splendides archives. Je suis personnellement beaucoup trop hype par ce concept et j'ai vraiment vraiment hâte que cela sorte. Et vous les amis quand pensez-vous de cet ajout ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura hype tout autant que moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à m'exploser le compteur de pouces bleus de la vidéo les potes et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou me poser d'éventuelles questions. Sur ce je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée ou soirée et vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était XIG Jénova, ciao bye bye les guys. Sous-titrage ST' 501